bonjour et bienvenue à tous ici nous sommes à kilamba et surtout si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos je vous prie de vous abonner à ma chaîne youtube partager cette vidéo puisque ça pourrait intéresser d'autres personnes alors à noter que la ville de kilamba est une localité située à 30 km côté sud de l'ouanda et surtout ce qu'il faut noter c'est que cette ville a été inaugurée le 11 juin 2011 alors c'est pas trop c'est quelque chose de récent je veux dire et surtout cette cité a été réalisée en entier par les chinois c'est à dire c'est les chinois qui l'ont construit en entier et surtout ce qu'il faut aussi noter c'est que ce projet a été financé en entier par l'argent du pétrole angolais alors ici à kilamba on compte plus de 700 meubles répartis un quartier le nom des rues numéros et meubles sont en lettres et un chiffre on compte aussi plus de 20 mille appartements 200 magasins 25 crèches une vingtaine d'écoles allant du primaire au secondaire deux centrales électriques c'est des centres de loisirs environ 50 km des routes au flambant neuf on a aussi des places des parkings et des feux de signalisation qui fonctionnent ici on se sent un peu on sent un peu le style occidental mais qu'à cela ne tienne ce qu'il faut aussi surtout noter c'est que ils ont aussi mis en vente beaucoup d'appartements ici alors le prix varie entre 125 mille et 200 mille dollars l'appartement 150 mille à 200 mille dollars moi je trouve ça raisonnable compte tenu des qualités et puis l'agglomération qu'ils ont ici je trouve que c'est quelque chose comme qui est raisonnable comparativement à d'autres pays alors une petite chose moi je me suis amusé à taper quand même sur l'internet le nom de kilamba et ça m'a donné comme si c'était une ville fantôme à la recherche d'habitants quelque chose que moi je vais nier puisque ici pendant mon mon séjour j'ai su que donc kilamba il était quand même une ville fantôme comme vous le voyez il ya beaucoup de personnes qui y vivent ici et l'ambiance est quand même fou c'est une ambiance quand même qui est folle et il y a beaucoup de personnes qui y vivent ici et surtout si vous voulez passer aussi le séjour ici en angola précisément à louanda vous pouvez sous de toute façon quand même louer des maisons pour votre séjour et vous pourrez aussi si vous voulez acheter une maison si vous avez les moyens en tout cas c'est une expérience de folie que je viens de vivre ici à louanda parce que moi je croyais quand même pas du tout que je pourrais avoir des maisons comme ça ici en afrique et c'est pas des maisons comme sont construites ou bien des idées comme ça des idées d'organisation comme ça ici en afrique alors moi quand même j'ai aimé et j'espère que vous allez aimer aussi et si vous êtes en séjour ici faites un tour ici dans la cité de kilamba pour que vous puissiez vous faire aussi une vidéo là dessus sur ce je vous dis alors merci de regarder cette vidéo et on se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle vidéo spéciale angola merci c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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